bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau débrief du championnat iscrabble alors c'est la deuxième saison et il s'agit de l'épisode 6 alors si vous souhaitez rentrer dans la danse en participant à ces tournois donc qui ont lieu tous les dimanches tous les week-ends pour être précis tout le week-end pour jouer cinq parties format topping donc vous trouvez la solution la plus chère pour passer au tirage suivant et bien si vous n'avez pas encore une licence de scrabble vous pouvez aller voir sur le site de la fédération française de scrabble ffsc.fr et vous avez un bandeau avec plein d'infos pour savoir comment vous licencier auquel cas vous accéderez à des avantages comme pouvoir télécharger ce logiciel avec lequel vous pourrez vous entraîner vous pourrez participer aux compétitions le dimanche faut s'inscrire en plus et aux parties tous les jours des parties jouer jouer en ligne voilà en attendant que les tournois reprennent bien sûr ce qui il y en a certains des jeunes qui sont annoncés voilà et puis vous aurez accès à la revue scrabble rama également qui sort tous les mois voilà donc s'occupe l'ancien champion du monde franck manikand et voilà donc les infos et moi je m'apprête donc à jouer ce cet épisode 6 temps qu'est ce qui est prévu en cinq parties de 2 minutes 30 par coup et je vais fixer un petit objectif d'essayer de topper au moins une partie alors pour le négatif je ne me sens pas favori je rate trop de coups et trop de scrabble en ce moment donc je le sens pas trop mais bon voilà c'est de faire moins de moins 20 je serais très satisfait si j'arrive à faire ça la semaine dernière j'ai fait moins 27 j'étais j'étais content c'est de rater moins de moins de huit coups ce serait bien moins de huit coups sur les cinq parties ce serait je serais satisfait évidemment voilà j'aimerais bien un moment faire une plus grosse perf alors ça peut être quoi ça peut être une partie fini en moins de six minutes ça ce serait super je crois que j'avais fait une fois l'autre fois très dur toujours ma petite ma petite heure de jeu c'est toujours de passer sous l'ordre du jeu et je suis toujours en tangent voilà évidemment un sien moment je passais sous les 50 minutes je serais je serais pleinement pleinement content mais je suis pas favori pour ça voilà laisser les barres un peu un peu élevé pour moi tout ça cinq coups ratés sur une un tournoi moins moins 15 15 sur un tournoi 15 points perdus maximum et puis ils puissent un coup raté voilà et ça compte mille c'est les barres qui sont un peu voilà c'est un peu mes barres des plafonds du plafond vers un peu voilà vous allez voir si ça arrive à les casser mais même temporairement sur un tournoi voilà eh ben moi je vais me lancer dans la première partie et puis je vous retrouve au débrief enfin à tout de suite voilà alors je crois c'est ce qu'on appelle prendre cher j'ai raté que deux coups mais ils étaient chers moins 63 virago moins 14 et délirium le reste on part pour le débrief et ça partait ça partait ça partait dur en cette partie vous faites surtout le on va on va débriefer ça débriefer alors est-ce que là c'est calé ça va si je fais ça que tout est cadré sur l'écran oui allez on y va donc si bon ok il n'y a rien en trois lettres devant aussi tout le monde est d'accord avec ça où il ya en deux lettres ok faciés allons-y bon ben cucul ça n'est que un point sur cumul cupul curule donc c'était pas dingue mais bon après il faut aller chercher au moins un scrabble à 60 points quelques succubes en quadruple 40 points cuscut vocabulaire 6 à cul avec 2 c durant alors cucul cucul ya cucul mais ça rien à voir cucul avec ou sans elle et cucul le capuchon de moine voilà c'est pas évident quand même mais ça a gratté qu'un point sur les solutions trouvables home enquête bon à noter enquêter qui est transitif contrairement à indégué mais les honnêtes bas c'est un classique en termes de tirage donc à nissol à lénois tout ça sont le léonné à nissol à lénois et puis donc les appuis sont très sympas ils sont nombreux mais avec le il ya pourquoi un anagramme n'y a pas d'un anagramme d'accord donc si je fais ça ok donc c'est unique voilà les honnêtes les habitants de léon en bretagne je toujours cru que c'était le syrahlion pas du tout enfin peut-être les deux on va dire simplement tous les syrahlion et j'imagine allié non lésionna solanine dur en collier calion moi il y avait de quoi ce carburant du coeur fana en collante 4 ces données nad j'ai mis super longtemps et j'ai pas vu organe pensez à granum j'ai oublié que ranum plus haut c'est organe ok et la boum virago plus 14 j'ai pas pratiquement pas essayé de jouer là c'est ça mon problème si j'avais vraiment essayé normalement j'aurais fini par voir virago alors ça c'est un mot de mot pas évident de vocabulaire mais ouais puis finir par en haut c'est quand même rare dans la langue française 14 points c'est cher c'est cher et alors dans la foulée délirium avec seulement quid en quadruple à 18 points moins 49 c'est plus que cher là c'est plus que cher ouais j'ai pensé à les murs idées en plus ouais quand on travaille les tirages j'imagine que ça ça fait penser à des délirium quoi puis si on voit le haut en bas qui n'est pas très très planqué non plus bon le coup sera beaucoup raté 1 je pense mais mais il sera trouvé aussi on va trouver c'est pas c'est classique qui ont plus comme solution de scrabble délirium moi ça fait juste trop longtemps que je l'ai pas vu et ça m'a pas du tout fait tilt voilà je suis venu un peu sur le en plus j'étais alors la difficulté de ce coup pour moi c'est qu'il n'y a pas de sous top valable quid 18 points merci quoi tu peux tellement croire que j'ai joué des nîmes joué au dieu au idiom il n'y a rien en fait n'est juste rien 14 points on tombe à 14 points au bout de la sixième solution et ça c'est un vrai problème quand tu es coincé entre la recherche du scrabble alors je n'ai pas coincé en recherche du crâne c'était aussi mon problème d'ailleurs même problème que virago pas cru pas cru que pour un scrabble si on te dit il ya un scrabble bon tu as plus de chances déjà de trouver délirium le topping sa tête si tu tapes un truc à tu pas avec ce tirage tape un truc à 30 points voilà tu dis ce sera impossible de faire plus que 30 points avec ses lettres et là tu dis probablement il ya un scrabble et là ça t'aide mais quand tu tapes 18 points quid en plus c'est pathétique comme coup quid 18 points tu te dis vraiment qu'il peut avoir 19 ou 20 points et ça c'est une grosse difficulté pour moi de ce coup faré la maison traditionnelle polynésienne et jointé bon bah c'est le seul scrabble c'est cher aussi si on n'est pas vigilants dédié dédié tildé j'ai mis du temps ex à l'est là j'ai accéléré boue en collante c'était pas évident pas jo qui gagne deux points sur pouet là ou paix là j'ai mis un peu de temps à mettre le g et un coup très sympathique ici il y en huit points boutre qu'on voit quasiment jamais au scrabble ce petit navire il ya coutre aussi voilà autre mot qu'on voit jamais boutre c'est parce que il ya quantité d'anagramme comme vous voyez sur l'écran et et voilà quoi alors à carnesse il y en a aussi quantité robuste obstrué voilà pour citer ceux qui utilisent le s et puis tous les pluriels de certains mots de six lettres donc brouet voilà c'est c'est bon et alors là il est plus enfin moi je m'en rappelais de ce mot mais puis surtout peut-être que comme le tirage est vraiment pas très beau on a envie on a envie de prolonger bout peut-être ça reste ça reste pas du tout facile crabote à seul scrabble ouais donc la première partie qui peut faire déjà des gros écarts donc raboté pareil que que la beauté accouplée par un clabeau en mécanique faut s'accrocher sous top 32 points brillant quadruple attention faut bien aller chercher le quadruple ici pardon wap pour la fin de partie pas dingue et pas dingue du tout mais partie dans son ensemble costaud non voilà bon ben ça part pas fort pour moi je vais essayer de me rattraper je suis quoi je suis là deux coups raté bon négatif on va lâcher l'affaire c'est pas trop explosé non plus et moins d'explosé quand tu es déjà moins 63 en une partie tu peux finir très très loin donc ça bon on verra ce qu'il advient c'est plus un objectif et puis donc on va essayer de s'accrocher au temps parce que j'ai pris qu'une minute de retard sur l'heure de jeu et le nombre de cours raté deux coups ça reste raisonnable l'objectif de toper une partie bien sûr toujours toujours en course évidemment donc voilà on va se s'accrocher voilà voilà 19 points perdus sera pu être pire mais par contre 16 minutes 24 en trois coups raté ça pique 1 et on part pour le débrief bot alors bat choisi pour abattre et bat est-ce qu'il ya des choses on trouve à l'être combatte ça se rate tatoueur tourteau c'est deux seuls scrap de secou avec le tirage des deux u sous top au tour hauteur aouté 23 points tourteau tatoueur bah j'ai envie de dire il y a aucun des deux qui est facile à faire soit faut faire e à u soit faut faire heure et encore faire heure faut encore le voir tatoueur dur tourteau soit le crabe soit autre chose qu'à nous j'ai perdu trois points évidemment je vois pas dans quel monde je vais faire un mot avec un eu à l'intérieur qui ne soit pas situé après la lettre q donc voilà le résultat évidemment j'ai pas de l'eau de canon non plus donc à nous qu'à 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 s'écrit comme vous voulez c'est ce que vous voulez ça peut être un fourneau bas ça peut être une sitar c'est la fête voilà vous je suis resté à 23 points sage ou 100 ou sega c'est plus fort que toi mais c'est la musique jeu qui fait et bat enflé en triple qui gagne un point sur fine coquin avec le x en main je pense qu'il faut être très très en forme quand même ici pour le coquin avec ce tirage en allant chercher l'appui qn donc j'ai déjà mis mille ans à voir dix qui faisait débattent ouais hoax j'avais pas cause à j'avais pas que je vais j'ai que ce bon ça se valait donc dix dix c'est une huit points mais heureusement qu'ils avaient dit sinon qu'aucun alors vex c'est top je vois ce mot très bizarre je vois d'ailleurs qu'il dit c'est pas je vas c'est je va vous voyez le non accentué sous top clivia dur six caves dure cliva licha un peu moins dur avait qui fait ex à ouvrir la grille hachaud ça l'ouvrait bien aussi on reste un superbe deux ailes trois idées on pose juste le z pour faire avait à 16 points c'est du grand jeu s'il y celui qui n'est pas sorti le dictionnaire car la version s i l y est sorti du dictionnaire c'est extrêmement rare que des mots quitte le digneur du scrabble dans une ragne de fond qui qui entrer mais ça arrive mais quelques quelques cas spécialement le cadre des orthographes qui était fautive qui avait été par erreur finalement validé par les précédents ouvrages donc liste qui perdait un point idylle pas payé à 18 lido 19 points limité trimier tout ce que vous voulez remblais j'ai perdu 14 points et c'est pas faute d'avoir tenté des mots sur cette place et de sentir qu'il y avait une solution j'ai mis en bleurie blamerie en bliaire n'importe quoi avec blémira au tirage en plus non mais voilà quand je joue comme ça je suis déprimé quoi cherche pendant deux minutes 30 remblais je le vois pas de toute façon je vois jamais ce mot remblais je sais pas pourquoi faut commencer par le air faut mettre mb je ne sais pas je mb c'est logique en plus en belir en bleu en bleu c'est le air au début je lui veut pas aller au début si on me dit tu commences un mot par air j'ai déjà plus de chance de voir remblais quoi plus évidemment le b tomber sur la case bleue et ça a gratté 14 points tradeuse qui faisait pareil que tu bardes qui est tuberculeux bon délimité qui sauve l'immeuble iwan à 72 points fallait pas le rater soutien ou routine à mener ou atome ou etamé donc ça va report j'ai perdu deux points j'ai fait fort j'ai pas imaginé qu'on pouvait gratter en mettant le p ou je sais pas trop dur beaucoup trop dur voilà à quand en mettant bien le cas qu'ils et ken périf voilà bon il est né sur feu ou d alors ou j'ai mis deux minutes 20 j'étais brillant sur ce coup ça m'a un tout petit peu énervé dg uu façon ou deux mots trop dur et puis je voilà 25 ou 884 points merci beaucoup pour cette partie bon ben je vais poursuivre cette route ou déjà cinq cours à thé moins 80 quelque chose trop vingt deux et j'ai mis 16 minutes donc je suis déjà à 29 minutes en deux parties donc faut que j'essaie de faire 31 minutes en trois parties donc une moyenne à peu près de 10 minutes par partie donc je suis pas favori donc en gros en objectif ouais c'est faisable un trois fois dix minutes mais faut y aller quand même et puis donc c'est faisable mais c'est dur et les autres objectifs c'est quoi bah les coups ratés c'est déjà fini à part si j'en rate quasiment plus aucun et je peux me reste quasiment que d'essayer de topper une partie sur les trois quoi bon on va aller voir ce qu'on peut faire bonjour voilà pour la partie 3 partie de plaisir encore une fois petit moins 51 alors le temps est correct le temps est correct 956 sinon j'ai pris deux coups dans un scrabble à 49 allons-y pour le débrief à stridor on va voir s'il veut autre chose mais tirage était très 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 joli mais j'ai rien vu en scrabble donc moco mouc comme on veut démêlant qui est un objectif démêlant démêlante alors super tirage ici copier rare copia puis sur le n c'est réponse procaine ponceret tout ça alors bah c'est copier opiacé aussi c'est ça j'avais pas vu copier opiacé seulement et donc sur le n c'est le fameux apocrine copine rapion sera ponceret procaine réponse oui c'est oui c'est oui c'est dur voilà donc les ponceret puis on sera qui passait picotera capo era quel beau tirage quand même copalier c'est rapicole ça ou là c'est que l'opéra percolé picot l'eura police sera voilà donc c'est la fête c'est la fête il n'y avait que copie aura je suis passé par recopier qui faisait 87 points copine aura oui c'est copineur en plus et donc voilà expression le seul scrabble qui gagne sur poids ouais ce qui fait 84 points qui viennent sur winch mais la mine donc mais la mine et même comme on veut polymère servent à fabriquer des résines recouverts de mélamine mais la mine est un lemming superbe joker j'ai ici à moins un pas payer minimal malmené pour limiter la casse pour scrabler quoi minimex sympathique minimex et minimex et derrière qui bénéficie du minimex voilà c'est un peu le rsa belge si j'ai bien compris fac voilà exulta ben fallait chercher le hic sinon c'était un tel mais bon là j'enchaînais bien ruta c'est ça c'est sympa c'est l'anérome d'un truc ou quoi côté côté ruta c'est ça c'est vocabulaire le binôme aux côtés ruta c'est et donc j'avais commencé par éclateur mais sur l'autre elle parce que j'ai pas vu qu'il y en avait un autre là haut écrit tôt a très joli tirage écœur à écoutera un peu plus abordable éventuellement mais sinon pas évident écœur à éclateur écrite aux et ruta c'est ça l'est enfant et ruta c'est ça qu'une 18 points on dur vira et là pour le coup j'ai enfin aussi à commencer par le r par le r alors fut témoin de bon là tous les jours je lâche ce coup avec fatigue en main j'ai pensé à fustija réfugia fouget qu'est ce qu'il y avait d'autre ou la fugacité fumi j'a fruitage voilà donc sympathique tout tirage de fatigue et leur fluage village ou l'encollant de vac et bon jubila et boum dans ma chose sous top avec cistre j'étais pas sûr qu'ils se croient pas que je leur joue dans une partie l'instrument de musique la percussion est-ce qu'il ya l'autre cistre il ya les deux cistre c'est fou quoi c'est un instrument de musique à corps suivent oh là 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 comment faut être fort pour trouver suivi ici avec le joker f et stridor seul scrabble bruit aigu produit par l'inspiration violent le coup de stridor ici chercher le r avec au joker la collante faut avoir l'inspiration pour l'inspiration il y avait dix certes c'est qui est presque distrait sur le i de jubila le verbe distraire très beau tirage très beau tirage stride s et joker donc dix air dix certes distors ah oui alors si on voit distors peut-être et boum en huit lettres toutes les possibilités il n'avait qu'une seule qui passait sur cette grille voilà distrait sur le i à stride sur ditté rudiste sur le but mais voilà ça rentrait pas et bien voilà superbe coup un délirium c'était beau mais ça c'est encore plus dur ça ce sera un des coups les moins joueurs de la journée j'imagine parce que c'est ceux qui bossent les tirages à fond et ou à stridor comme ça mais sauf ça costaud évidemment on a envie de faire une joker un joker voyelle peut-être si on fait l'alphabet des voyelles je sais pas peut-être c'est ça que j'aurais dû faire mais bon faut être quand même motivé pour aller jouer sur le air de baguette sprint voilà c'est joli puis des hauts ou ds qui fait messe ou méo qui viennent de points sur un superbe collante à dos et voilà pour cette partie en 19 coups mais voilà donc ben que dire voilà je crois que j'ai tout dit je vais aller aller essayer de top et une partie m'en reste deux pour la partie 4 15 minutes donc c'est à peu près cuit pour espérer enfin si c'est cuit on peut dire faut le fasse un minute je crois à la dernière pour faire une heure donc ce sera plus d'une heure et voilà j'ai raté combien de coups là dessus au moins deux là non un seul le deuxième dire ok dommage pour le top du coup dommage pour le top on y va pour le débrief et oui on joue des niais et j'ai pas du tout pensé qu'on pouvait transformer en des niaisés et voilà ça m'a fait rater top sur cette partie qui est là alors si c'est une partie de tournoi l'arbitre annonce le coup tata tata une ou deux minutes pour préparer la suite on peut penser de des niaisés là tu joues topping tu tapes ou peut-être tirage qui arrive en plus c'est un joker il ya un cas et bon encore c'est le deuxième coup donc tu regardes le tu regardes la grille tu vois un seul mot tu peux peut-être penser à mettre un truc au bout mais non mais non en pleurs je pensais kevlar au tirage en plus je les jouais je n'ai même pas vu qu'ils passaient là génial ah oui alors moi j'étais ah oui j'étais loin parce que j'avais pas qu'ils étaient niaisés donc facilement j'étais au bout mais j'avais même pas vu qu'on peut faire kevlar là sinon j'aurais marqué cinq points supplémentaires bon c'était relativement anecdotique j'ai joué à ken et mon final mais à 35 points mais là là qu'est ce qui se passe c'est que c'est à ken il est où elle est où ma solution à jouer kava à 35 ans mais à ken ça faisait 34 avis d'accord c'est ça le gars qui est perdu quoi bon bah voilà banine des niaisées quoi voilà j'ai raté ça d'un z a des niaisées ça j'essaie de pas rater quand même gagner sur wenz est bon et oui fana qu'est-ce qu'on peut qu'on peut relever ouais c'est un nom et un verbe fan et voilà voilà je veux dire peu qui fait vous ça y en a sur cube et six qui faisait clé c'était technique droitier j'ai failli rater j'avais roi dit en sous top je me disais qu'on pouvait faire une solution sur le e s mais en scrap quoi en fait la solution c'est droitier au pluriel et du coup ça passait pas mais bon j'ai quand fini en finalement fait droitier que je rate toujours chou là qui gagne sur chalut a bon match ou laisser dur à faire ventilo tatata versus qui bon tu faut il ya du choix en fuma fatum bloom ok avec la collante lingots d'acier à tigé je croyais que c'est un transitif elle n'est pas c'est à ponter alors jean bon effort j'ai fait rater la place ça gagne et 21 points treuil pour une fois je l'ai vu c'était le seul scrabble assez rude c'est rude avec ses lettres la dur à former treuil tu mets les trois voyelles au milieu de tombeaux quoi et les consonnes aux extrémités très spéciale lynx que je rate tout le temps également au moins je l'ai fait où la onyx qui est passé ici bon il n'est pas grand chose gasp nouveau mode 2020 j'espère que j'ai bien prononcé et puis rhoda qui gagne sur l'incroyable livédo là pour cette partie pas pas donné mais un peu plus abordable peut-être en treuil c'est pas facile chou les mêmes droitier ouais ouais encore des points à perdre là dessus c'est peut-être un petit moins moins dure que les précédentes bon bah du coup je l'avais mentionné la dernière dernière chance pour topper ici dernière chance posséde faire un top on va voir ce qui se passe et puis si je fais moins de si je fais aux alentours de cinq minutes je vais peut-être sauver la barre de l'heure mais là on n'y croit pas on va plutôt c'est de faire un top et si c'est en dix minutes et bien ma foi ce sera en dix minutes allez tout de suite et voilà pour cette dernière partie et le top une extremis il est là ça fait plaisir quand même il était laborieux j'ai mis 14 minutes il ya plusieurs coups j'aurais pu aller plus vite mais c'est pas grave c'est pas grave comme j'ai dit alors évidemment pour l'heure de jeu bon ben elle est partie loin l'heure de jeu je suis aux alentours de une heure dix une heure neuf une heure dix au final mais bon après quand même plaisir de finir par un top allez le débrief de cette dernière manche qui était sympathique on commençait par un scrabble fait tard c'est pas si facile qu'on pourrait le croire non plus alors il ya beaucoup de choix en quadruple ça allait en ya à bled qui a été choisi pour tablette tablette et qu'est d'ailleurs un verre désaéré bon attention un scrabble unique sur le r ici pratiquement rien en dessous 18 points voilà bon c'est un classique désaéré jamais facile à faire non plus 4e dans le dans le tirage on peut se faire surprendre alors 10 toni pour 106 points qui gagnent sur le petit yeti 56 points c'est dur c'est dur j'ai mis un peu de temps d'ailleurs pour le former je sentais un truc sur le dé mais j'étais pas voilà c'est un beau tirage un citoyen cytosine tyrosine et ayons sans doute d'autres choses on peut montrer donc c'est évidemment rien par contre on appuie voilà mitoyen syntonie synovite que j'ai pas vu voilà donc bah c'est joli dystonie trouble du tonus musculaire 106 points geek avec le cas sur bleu ciel 75 points verbe geek et nouveau verbe on prépare geekette et puis les conjugaisons du verbe geek et alors là j'ai halluciné parce que j'avais joué joui ici j'ai oublié tablette que j'avais préparé pourtant j'ai perdu du temps ici x avec le x qui fait que si on peut dire c'est classique avec si on sous le top ue qui fait jointage un peu de temps alors là j'ai joué deux fois group c'était bienvenu groupe groups pareil étonnant un groupe pour moi plutôt groupes mais bon admettons groupes j'ai joué deux fois de suite du coup alors chaud j'ai mis un peu de temps et un joli outlots double appui allons je n'avais pas non plus bas non ou banlon à tiens banlieue qui passe ici alors ça c'est une super place avec deux cases bleu clair et la collante c'était bienvenue parce qu'on n'a plus là ok peur pour qu'il fait geek et bon attention un autre scrabble unique a eu pas mal de scrabble unique dans ce tournoi cet épisode sous le riz le seul scrabble égale sous le riz avec un a et puis derrière c'était 21 points à le 21 malheureux point on prône en prolonge geek et en qui curiez pour 84 points après quand on joue fermier 66 points qui dit pas le top et qui nous reste un v on s'imagine bien que c'est pas un scrabble et enfin on peut essayer d'optimiser avec le v le f mais mais voilà faut se rappeler de qui curiez quand même 84 points à verra j'ai eu un peu de mal à le faire fermament scrabble unique certes mais bon en faisant âme c'est censé bien venir sport qui fait chaud ou bien yoda beaucoup plus dur en collante intégrale yoda ou yod et sport sport ok d'un en collante j'ai eu du mal à venir chercher cette collante perdu du temps cru faut se rappeler qu'on peut mettre un c devant il y est j'ai mis du temps pour m'en rappeler 4 j'ai souffert j'ai cru que j'allais perdre le top là dessus combien de temps j'ai mis 4 une minute 42 et d'un une minute 27 à verra une minute 08 joui qui fait tablette 2 minutes 04 donc ouais j'étais dans l'heure là dessus donc le temps 14 minutes n'est pas très bon pour un top mais on s'en fiche c'est pas grave alors mac 23 points et puis on finit avec lui voilà cette partie 23 coup ça fait plaisir de top et c'était limite c'était la dernière partie pour pour top et donc bilan pour moi avant et après je vais vous montrer comment peut comment vous pouvez aller voir vos feuilles de route si jamais vous n'êtes jamais allé sur le site de la fédération par votre fiche donc tout d'abord le bilan de mon côté alors bas le temps 1h09 1h0 10 dans ces eaux là ben franchement sur moi je trouvais épineux j'ai pas de regrets pour pour la barre de l'heure évidemment si j'avais été plus efficace et tout ça j'aurais pu passer en dessous de une heure mais vu comment j'ai joué vu les difficultés pas de regrets c'est trop dur pour moi aujourd'hui de passer sous l'heure top manqué bas je suis pas très bien parti avec 2 3 2 mais c'est beaucoup mieux fini avec 1 et 0 du coup je reste encore à 8 c'est vraiment mon standard 8 cours raté je fais très souvent 8 ou sinon ça tourne autour donc voilà bas donc du coup pour moi standard aujourd'hui donc pas si mal pas si bien mais pas si mal et puis alors le négatif bon bah c'est l'explosion ici un délirium estri d'or ils étaient durs bah faut j'aille réviser des scrables avec un avec un des finalement bon il ya beaucoup de sera avec un des j'allais dire à qu'un des lettres à un point mais c'est seulement ce cas de stridor sinon un stridor qui doit aussi dans la ma liste de mots avec très peu de voyelles ou très peu de consonnes seulement de voyelles voilà donc ces deux scrables unique qui m'ont fait du mal mais qui vont faire du mal à beaucoup de joueurs et qui et il y avait beaucoup d'autres scrables unique donc ça aurait pu être encore pire mais c'est vrai que ça fait un moins 141 qui est pas très beau à regarder voilà ça arrive c'est comme ça et puis ben oui la moyenne de négatif des joueurs sur cet épisode va être beaucoup plus basse alors c'est là où pour moi c'est biaisé c'est à dire que ceux qui ne vont pas jouer cet épisode vont être largement avantagés donc c'est là où pour moi il ya un souci quelque part dans le système quoi alors je crois que faut jouer un certain nombre de minimum d'épisodes donc ça c'est bien alors je sais plus c'est 8 sur 10 ou ou si c'est moins je sais que si fédération c'est toujours trouver un équilibre pour pas obliger les jouants les gens à jouer quoi pour leur laisser une certaine liberté partir en week-end ou de temps en temps ou quoi mais je sais pas combien la barre faut que je m'en renseigne d'ailleurs ça doit être écrit dans le règlement j'essaierai d'avoir cette info pour la prochaine fois 8 ça me semblerait un minimum perso sur 10 voilà je sais pas si c'est la barre qui a été retenue j'irai vérifier je pourrais vous donner sans doute cette info dans la dernière vidéo où je montrerai les résultats voilà alors ben voilà pour cet épisode et pour ce débrief alors est ce que je peux vous montrer où est ce que vous pouvez trouver vos feuilles de route je vais essayer d'aller retrouver ça je regarde ouais allez on y va donc tac non c'est pas ça voilà donc en fait vous allez donc vous c'est de la fédé tac tac donc vous devez aller m'affiche et vous connecter avec votre identifiant après vous allez dans classement et vous allez dans championnat is crap sur la gauche là voilà après quoi vous tombez sur sur la saison actuelle classement général de la saison 2 classement au 23 mai à l'issue de l'épisode 5 tout est clair et alors vous allez dans partie jouer sur la gauche voilà et là c'est cool où vous avez accès à toutes vos feuilles de route de la saison et peut-être même de la saison d'avant moi je ne sais pas parce que j'ai pas joué saison d'avant mais vous avez peut-être vos deux saisons à la 8 et vous pouvez cliquer voilà si je clique sur la sur la dernière là on peut voir même on peut voir ce qu'on a joué et il ya les définitions en bas voilà donc n'hésitez pas franchement ça c'est super c'est arrivé il ya pas longtemps niveau de de la fédé les feuilles de route avec les définitions donc là vous avez même votre stat vous avez même à quelle heure vous avez joué voilà et et vous avez le temps de chaque coup voilà évidemment là c'est un top donc c'est pas il n'y a pas trop d'infos et si on met la première voilà on apprend que voile en rouge les coups ratés le négatif comment ça pénalité 2 dont 2 pour dépassement assez épais c'est 2 33 mais pas vraiment de pénalité parce qu'il ya 0 seconde de pénalité je crois voilà donc après ce qui serait cool alors est ce que si je reviens à l'épisode d'avant ce qu'on a des stats sur les coups non ça serait cool ça de pouvoir cliquer sur un coup et d'avoir des stats peut-être une évolution future tout cas ça a déjà bien évolué donc ça c'est cool de pouvoir accéder à ces feuilles de route voilà pour moi le seul truc qui manque dans ce tableau en fait c'est la c'est la somme des cinq parties à chaque fois voilà sinon c'est super la somme en négatif la somme de la somme de tout en fait alors je crois qu'on peut cliquer voilà pour voir ça alors là c'est on peut cliquer pour aller voir les résultats et là on a ses sommes mais bon autant les mettre dans le tableau 1 voilà donc c'est un léger léger rajout à développer toujours du développement bien sûr travail développement si on veut rajouter des choses mais mais ça avance ça avance bien et voilà ça fait plaisir de pouvoir accéder à toutes ces parties qu'on a joué avant parce que c'était pas face c'était pas le cas tout simplement on pouvait pas accéder à autant de choses dans du pli jeu avant donc là faut aller sur sa fiche voilà vous avez vu vous avez un classement vous allez dans championnat et puis vous cliquez partie jouer vous accédez donc c'est l'occasion de faire des stats de faire voilà vous pouvez même peut-être faire un copier coller dans un tableau excel voilà ce que je voulais vous montrer et bien de mon côté j'ai terminé pour cet enregistrement là je vais donc attendre la publication des résultats comme l'habitude l'article de la fédé etc et puis je viendrai vous faire le débrief ici pour conclure cette vidéo voilà nous sommes lundi soir les résultats ont été publiés ainsi que l'article avec les infos sur cet épisode 6 avant que j'oublie le règlement donc j'ai trouvé le règlement de la compétition et donc le nombre de parties minimale pour pouvoir se qualifier pour la finale donc ça dépend de des divisions donc en première division il faut faire 35 parties alors voilà les plus en deux parties c'est une partie totale on peut sur un épisode jouer deux trois parties et puis puis s'arrêter et donc dans ce cas là le nombre de parties qu'on a joué va être intégré dans le total des parties dans notre classement par contre en si on commence une partie elle va compter un donc on peut pas partir au milieu d'une partie sinon ça compte et ça fait un malus assez important j'imagine si on finit pas la partie donc par contre voilà cette ça équivaut à à 7 épisodes en première division et puis ensuite en deuxième division à 6 en 3000 à 5 donc un épisode sur deux et puis en promotion 20 parties minimum minimum pour se qualifier alors je comprends que l'idée c'est de dire que c'est de considérer que les joueurs plus ils sont accros plus ils sont expérimentés plutôt plus ils sont ouais plus ils ont étudié le scrabble ou quoi ce qui peut être relativement proportionnel à leur niveau donc les plus fous furieux sont plus susceptibles de jouer plus de parties et plus peut-être en loisir au niveau des catégories 3 et 4 il n'en reste pas moins que pour moi c'est pas beaucoup voilà après c'est des débats c'est des choix à faire mais même pour la deuxième division par exemple l'expert faire six épisodes sur dix bon ça pas beaucoup même pour les champions 7 sur 10 je trouve ça pas beaucoup je verrai plus finalement un 9 sur 10 pour les champions au minimum 1 8 et puis après je vois pas de raison fondamentale de descendre à ce point on pourrait descendre un petit peu mais mais voilà par exemple 4 4 tournois pour la promotion trouve que c'est pas beaucoup ça fait moins d'un sur deux bon je sais pas je trouve que c'est pas beaucoup pour faire un classement 4 4 tournois bon voilà ok se discute certainement voilà en tout cas je voulais vous montrer ça comme ça tout est clair alors on bascule sur le l'article voilà donc avec les coûts les moins joués de cet épisode sprint bizarrement pour moi alors peut-être que c'est un mot que je vois plus facilement que les autres voilà seulement 30 joueurs l'on jouait il ya eu donc 398 joueurs qui ont terminé les cinq parties bizarrement une année de centaines de plus au départ donc je sais pas où ils sont passés ils ont arrêté ils ont fait que voilà ils ont fait peut-être que une partie deux parties trois parties qu'un parti ils n'ont pas fait les cinq futter qui pour moi j'avais dit même pas en rêve futter 36 joueurs deuxième coup moins joué de cet épisode une forêt une forêt et puis report 47 joueurs pas donc pas si facile de faire report quand on a fort c'est ramené ou quelque chose comme ça et puis le fameux street or fameux street or qui a été trouvé tout de même par 53 joueurs donc trouve ça fort voilà et puis je suis plus étonné par le cinquième coup le moins joué qui est des hauts il y avait aussi des es c'était la collante collante alors est-ce que ça formait haïd peut-être c'est ça la difficulté je me souviens plus là c'était hier voilà j'ai déjà oublié alors le tirage qu'elle est saisonné ça aura pu être très d'or pour moi clairement mais c'est vrai que voilà et ça a été de dystonie qui est un coup très cher qui a été trouvée par 164 joueurs donc bon moins de la moitié moins de la moitié c'est un coup très cher sur le dé et c'est un beau tirage je l'avais cité j'ai cité les appuis déjà dans la dans la vidéo voilà les résultats alors personne au top c'est rare personne au top c'est pas si c'est déjà arrivé peut-être pendant la première saison en tout cas pour la deuxième saison il me semble que c'est la première fois bravo à germain boullian ancien champion du monde qui gagne cet épisode à moins 1 devant julien dubreuil romain senti execo à moins trois très solide voilà donc huit joueurs réussi à faire moins dix ou moins fait pour saluer mon ancien partenaire de père pascal fritz ancien actuel on sait pas laurent la suite du classement ça se creuse un peu à partir de la quinzième place dans la quinzième place donc ça se creuse voilà christophe qui n'est pas habitué des joueurs comme christophe le gars et votier ou yon guillaume le cut voire nous de la forge soit habitué à rater des scrables et qu'on a raté à peu près au moins un ici priori 1 1 sans doute pas plus et voilà la suite du classement donc ben je suis quand même loin avec mes deux scrables ratés 44e donc sur cet épisode dominique mathiot qui est la première joue de la catégorie expert puis si on continue le classement on va trouver l'eau le tiens il ya sonia cruchot qui est qui s'est essayé qui n'est pas encore classé et pas encore répartie dans une catégorie ils sont 23e ici philippe dumont premier pour les honneurs et puis la promotion voilà ici avec florence blatière qui finit 216e sur cet épisode donc 494 jours au départ mais 398 qui ont terminé donc presque presque au milieu du classement voilà promotion et voilà pour cet épisode et bien j'ai pas montré classement du temps donc on y va et bien vous voyez que c'était beaucoup plus dur d'aller vite sur cet épisode car là aussi c'est la première fois je crois qu'il n'y a pas de joueurs sous les 30 minutes peut-être même la première fois des deux saisons confondues donc julien dubreuil reste le plus rapide à noter quand on a michel n'a pas joué cet épisode mais ça doit être le enfin il ya peut-être d'autres absents auquel je pense pas mais en tout cas c'était un absent de marque une minute seulement de retard pour le go de la fontaine et guillaume le cut complète le podium du temps voilà et vous voyez que le top 10 et à 46 minutes s'il a encore n'est pas standard et avec mon une heure 08 30 dans la fois je reste dans les mêmes eaux que d'habitude c'est à dire aux alentours de la 20e place voilà tout comme mon nombre de coups ratés à 8 ici qui correspond aux alentours de la 20e place j'en profite pour saluer le mois 25 d'alexandre clair ici voilà voilà bravo à tous ceux qui ont bien joué cet épisode et notamment mieux que moi je crois que j'en ai terminé avec cet épisode 6 il restera donc quatre épisodes pour la fin de saison donc n'hésitez pas à participer à ces épisodes restants et puis sinon petit rappel la finale de la saison 2 de classique scrap classique qui devait avoir lieu hier entre jean-françois ramel et benjamin malourd a été reporté pour cause d'indisponibilité de la plateforme de jeu et sera reporté donc à dimanche 6 juin à 21h notez ça ça se promet du beau spectacle avec des deux joueurs qui ont été champions du monde de scrap classique et puis encore un commentateur qui était champion du monde lui aussi et un autre commentateur qui qui a eu des très gros résultats récemment en scrap classique en afrique voilà donc n'hésitez pas à les découvrir tout ça dimanche soir sur le coup de 21h renault sera aux manettes renault qui a très bien réussi d'ailleurs sa saison de classique et il va monter en première division bravo à lui et bien je crois que cette fois j'ai été complet merci d'avoir suivi portez vous bien et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt